Salut les amis et bienvenue sur l'origine du bœuf, des poids gourmands, quelques sauces asiatiques et nous vous la parie pour une recette de bœuf sauté au poids gourmand, d'inspiration chinoise et d'une simplicité déconcertante. Il nous faudra pour cela de la viande de bœuf, le morceau de votre choix, des poids gourmands que vous pouvez facilement remplacer par d'autres légumes verts, de la fécule de maïs, du vin de cuisine de chauzine, de l'huile de sésame, de la sauce d'huite, de la sauce de soja noire, de la sauce de soja, de l'ail, de la cébette et du poivre. Pour les quantités vous le savez, reportez-vous à la description. Nous on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par la viande en l'éminçant, la mettre dans un saladier, y ajouter le vin de chauzine, la sauce d'huite, la sauce de soja, la sauce de soja noire, en poivre et la fécule de maïs. Bien mélanger l'ensemble et réserver pendant le temps des autres préparations. On va ensuite hacher les deux gousses d'ail émincer la partie blanche de la branche de cébette. On va ensuite blanchir une vingtaine de secondes les pois gourmands. On les retire dans l'eau froide pour stopper la cuisson et fixer la couleur. Pour terminer, dans une poêle à feu vif, deux petites cuillères à soupe d'huile, faire revenir quelques secondes l'ail à chine. Ajouter le bœuf. Le temps de cuisson sera en fonction de la texture désirée. Ensuite, les pois gourmands. On mélange quelques secondes aussi. Nous allons récupérer le reste de la marinade en diluant avec un petit peu d'eau. La rajouter à la préparation. Laissez cuire une petite vingtaine de secondes tout en remuant. Coupez le feu. On termine comme d'hab avec l'huile de sésame. On dresse. On n'oublie pas la cébette. Un petit bol de riz. Et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit.